Yo tout le monde c'est une famous ghost j'espère que vous allez vraiment très bien les amis moi de mon côté je vais vachement bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing de la très fameuse Playstation classique de Sony donc remasterisation de la PS1 en version extra miniature qui ne contient évidemment que 20 jeux évidemment on connaissait Sony mais en fait je vous explique donc les vidéos que j'ai l'air avec PS3 on commence à arriver tout doucement au terme on sait beaucoup la même chose et je me suis dit bah tiens allez je gagne quand même des sous avec ma chaîne Youtube et pourquoi pas une fois me faire plaisir bah tiens je vais une fois m'acheter de la PS1 classique comme ça en fait à part la PS Vita que j'achèterai prochainement j'aurai toutes les Playstation qui existent exception en fait évidemment j'ai la PSP classique mais j'ai pas besoin d'avoir toutes les PSP non plus bref donc la PS1 classique ici que vous voyez c'est donc comme j'ai dit une remasterisation de la PS1 classique donc la PS1 initiale, la FAT si j'ai pas appelé ça comme ça parce qu'il y a eu deux versions de PS1 qui ne contient donc que 20 jeux préchargés mais 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 que l'on peut jailbraker comme ça en un claquement de doigts avec une bête clé USB et je ferai deux tutoriels différents avec deux jailbrakes différents dessus j'ai une clé USB qui arrive demain par Amazon une bête clé USB normale de 64Go pour faire plein de jeux et j'ai ce qu'on appelle la clé USB True Blue qui vient aussi d'Amazon mais qui se vend sur AliExpress etc qui arrivera d'ici fin du mois, début du mois prochain donc vous verrez que ce sera deux jailbrakes différents donc bref, passons tout de suite à la présentation donc la boîte vous l'avez vu grosso modo au niveau des jeux donc on a Battle Arena Toshiden Call Borders 2 Destruction Derby un grand classique Final Fantasy 7 GTA 1 grand classique aussi Intelligent Cube Jumping Flash Medailles Guerre Solide Mystère Drailer Oddworld Apes Odyssey Rayman ce jeu Rayman je suis vraiment content parce que j'arrive pas à... j'ai déjà trouvé plusieurs fois l'ISO PS1 pour la PS3 jailbreak mais le jeu plante à chaque fois Resident Evil Revelation Persona R4 Age Racer Super Puzzle Siphon Filter Tekken 3 Tom Clancy Rainbow Six Puist Metal et Wild Arms bref, n'attendons plus passons donc à l'unboxing alors oui, j'avais déjà prêt à découper ça parce qu'en général c'est extrêmement chiant donc c'est parti attendez je vais essayer de poser la caméra deux secondes voilà voilà donc petite boîte playstation toute simple assez sympathique vraiment très sobre qu'on va de nouveau donc ouvrir ici alors qu'est-ce que nous avons... encore une putain encore une boîte attendez on va ressortir ça aussi alors nous avons le manuel d'installation qui explique les fonctions et voilà oh putain c'est vachement petit c'est vraiment petit putain la playstation est classique les amis j'imaginais pas que c'était vraiment aussi petit donc on a la PS classique qui a sa petite prise HDMI sa prise SV pour l'alimentation les prises SV pour les manettes et regardez les fentes de memory card sont adaptées elles sont adaptées elles sont présentes mais ne sont pas exploitables voilà c'est plutôt ça on va vous donner vos vis abassables pas trop à la brusquer alors les boutons fonctionnent donc le boîtier du disque on ne sait malheureusement pas l'ouvrir ici on dirait qu'on sait ouvrir ça mais non c'est moulé dans la coque donc voilà en gros la PS classique c'est en fait c'est simplement un émulateur des jeux PS1 avec 20 ISO dans une mémoire interne ensuite ici qu'est-ce que nous avons ça s'ouvre comme ça c'est bon signe au moins j'ai trouvé hop alors maintenant j'ai passé avec mon pied alors oh joli on a donc un câble HDMI tout simple un peu de câble HDMI le câble USB pour l'alimentation et les premières manettes PS1 remasterisées en classique donc sans les analogues donc écoutez ben voilà je pense que je ferai certainement je vais voir si c'est là l'HDCP parce que s'il n'y a pas d'HDCP alors je vais brancher tout ça j'essaie de faire une petite partie sur Rayman pour vous montrer ce que ça donne si évidemment il n'y a pas d'HDCP parce que je ne sais pas s'il y en a une donc écoutez sur ce je vous dis ben à tout de suite les amis et si jamais il n'y a pas de gameplay je referai je reparlerai 30 secondes pour vous dire je ne sais pas bien on verra bien donc allez à tout de suite voilà les amis donc écoutez je vais vous laisser admirer un petit peu donc mon jeu préféré en PS1 qui était donc Rayman Rayman 1 le tout premier bon alors le jeu est en anglais malheureusement mais je vais vous laisser admirer donc voilà Sony n'ont pas mis d'HDCP donc on peut bien enregistrer sur la PS3 la PS3 pardon classique donc écoutez ben voilà sur ce prenez soin de vous à la prochaine pensez à liker commentez à vous abonner et je vous dis allez bon visionnage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501